bonjour et bienvenue chez Njamao Movi aujourd'hui on va apprendre à résoudre dans le système des deux équations à deux inconnu par la méthode de substitution ou bien d'élimination ok on peut donc voir notre système à résoudre aujourd'hui il s'agit de x plus y est égal à 8 2x moins y est égal à 4 d'accord la méthode donc par substitution se passe comment il s'agit donc d'aller soit dans l'équation 1 tirer x et venir remplacer dans l'équation 2 ou bien encore tirer y est venu remplacer dans l'équation 2 ou bien encore parti dans l'équation 2 tirer x venir remplacer dans l'équation 1 ou bien si y est venu remplacer dans l'équation dans l'équation 1 premièrement on va d'abord nous rerouter dans nos équations la première si on va appeler 1 et ici là dans la deuxième équation maintenant dans le choix dont on doit tirer ou dans la première ou bien dans la deuxième prenons un peu la deuxième ligne ici qui est 2x moins y est égal à 4 on voit bien que tirer x ici sera plus difficile que dans la première parce qu'ici on voit que ça a un coefficient alors qu'ici dans la première on voit que le coefficient de x est tout simplement 1 donc c'est facile de tirer x ici dans la première par rapport à la deuxième et y peut se tirer facilement dans la deuxième comme dans la première donc voilà comment on fait donc pour pouvoir donc tirer faire le choix ok on passe donc directement à la solution donc de l'exercice ici nous allons choisir dans la première équation d'accord nous allons isoler y dans la première équation comme nous avons vu son coefficient c'est un nom c'est facile donc de tirer d'accord on va donc isoler y dans la première équation dont qui dans y dans la première équation y sera dans égal à droite on a déjà dans 8 ici plus x ça traverse dans des qualités ça parle de ce côté si ça change dans des signes ça devient donc tout simplement d'au moins x donc voici ça que nous avons déjà tiré dans y dans la première équation d'accord ce qu'on va faire maintenant à la deuxième étape c'est substituer dans l'équation là d'accord la 10 substitue y égale à 8 moins x dans la deuxième équation c'est à dire remplacer y dans la deuxième équation passe à valeur dans la deuxième équation voit bien que c'est 2 10 moins y est égal à 4 dont va remplacer y ici qu'est 8 moins x dans la deuxième équation d'accord pas sa valeur dont va remplacer y est ici par 8 moins x ok on remplace alors on aura dans 2 x moi on remplace donc on met bien le facteur ici pour bien placé dans la valeur de y qui est 8 moins x d'accord tout c'est si bien égal à 4 dont nous avons remplacé comme nous avons dit y est ici pas sa valeur qui est 8 moins x tout ce qu'on aura à faire c'est les chercher donc à calculer tout simplement donc en développant ici on aura donc moins x 8 ça donne moins 8 moins x moins ça fait donc plus dont aura plus x tout ceci donc égal à 4 on va donc recouper dans les x avec les x ici donc on va voir 3 2 x plus x ça me donne donc 3 x ceci sera donc égal à 4 et moins 8 va traverser dans des qualités pour aller dans du côté droit en changeant des signes ça donne tout simplement donc plus 8 ce qui veut dire qu'on peut donc dire qu'on aura 3 x est égal 4 plus 8 c'est tout simplement donc 12 à partir de là on peut donc tirer x qui sera donc égal à 12 donc divisé par 3 12 divisé par 3 ça donne 4 donc on peut donc dire que x l'une des solutions on allait à trouver dans x est tout simplement donc égal à 4 ok une fois dont on passe déjà à la troisième étape il s'agit donc il s'agit donc de remplacer x égale à 4 dans l'équation y est égal à 8 mois et ce que nous avons vu tout à l'heure d'accord cela va nous permettre tout simplement donc de trouver y donc remplace maintenant x passe à valeur dans l'une des équations mais ici on a fait donc remplacer directement par y est égal à 8 mois et ce qu'on a tiré tout à l'heure d'accord ok on remplace donc x par 4 on doit donc y sera égal à 8 moins x on remplace x passe à valeur que nous avons vu qui est donc 4 on aura donc y sera égal à 8 moins 4 et qui est tout simplement donc 4 donc voici la valeur dans des y qu'on a trouvé donc nous allons passer directement à la quatrième étape qu'il s'agit donc de donner tout simplement dans la solution nous avons vu que x est égal à 4 et y est égal à 4 bien se rappeler que un système d'équation se donne toujours sur forme de couple c'est à dire x y d'après l'énoncé dont on va voir x ensuite on va voir y on ne fait jamais l'inverse d'accord ok on donne dans le couple des solutions ici tout simplement x qui est 4 y qui est encore égal à 4 donc voici dans la solution donc de notre système d'équation bon une fois que nous avons donné les solutions d'accord il faut toujours passer par la dernière étape qui est dans la vérification des résultats nous avons trouvé x est égal à 4 on remplace donc x dans la première équation passe à valeur 4 et y passe à valeur ça donne 4 plus 4 on voit bien que ça donne bien 8 donc ça vérifie la première équation on remplace encore x passe à valeur dans la deuxième équation qui est 4 y pas sa valeur ça donne donc 2 x 4 ça fait 8 8 moins 4 ça donne 4 on voit également que ça vérifie donc la deuxième équation donc de notre problème qui est donc posé ici tel qu'on peut voir là x plus y est égal à 8 et 2x moins y est égal à 4 on voit bien que nos solutions donc vérifient tout simplement de notre système ok donc avant de séparer nous allons donc vous laisser un exercice que vous allez donc traiter d'accord il s'agit donc de résoudre le système si par la méthode donc des subsistions il s'agit de 2 x plus y est égal à 10 et x moins y est égal à 2 ne manquez pas de nous signifier en commentaire vos différentes réponses ok nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo ne manquez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur ce à bientôt